bon comment ils sont les mecs aux sujets au cran d'oeuf justement j'écris ça mais quand même je suis dans l'article du journal j'ai fait au mytho mais c'est pas de ma faute si t'as un au cerveau j'y peux rien l'âme je sais pas qui se moque de trop alors c'est là bas que j'ai perdu mon portable oui mais tu comprends tu verras pas ce petit monsieur monsieur lui quand je te serre à la main j'ai vomi c'est un gladiateur je veux qu'elle comprenne de ce qui se passe bachelle tv 24 heures par jour oui alors à ce que tu fais à de saint clair à ce que suffit du sperme tous les jours en culé par les mecs qui ont du pognon j'ai besoin de mon xanax bon qu'est ce qu'il prenait de l'air déjà pour massacrer son peuple c'est un juif massacrer son peuple pour être moins nombreux et plus riches pour avoir le pouvoir ça c'est le diable c'est joli c'est normal même pas un boudin les dents colgate pour les bonnes on va tous les histrions on va dire on va dire on 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 C'est juste le premier tour. Si on attend une victoire en finale, on va tous pour Eran. Le jeudi, vous le savez, c'est 50 minutes inside. Regardez. Ouais, allez. On commence tout de suite ce 5 minutes inside par un quart des roses, puisque la mannequin bulgare Irina Schneecova, que l'on voit ici, des pieds... Oui, il y a une grosse république là. C'était le jeudi, c'était en vrai. Oui, oui, oh, 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 je comprends. Bonjour, bonjour. Alors comme ça, ça fait déjà 6 mois que vous sortez avec une mannequin bulgare, 24 ans, racontez-nous votre rencontre. Ah, si je me rappelle bien, c'était 20 septembre, le GT à la brasserie, chérie. J'ai peut-être quelque chose de bien, hein. Bon, mais c'est vachement rare, hein. Irina a des boules, elle me fait carrément une déclaration d'amour, quoi. Je lui dis, Irina, je veux bien toi, mais t'arrêtes tes conneries de broncoli, hein. T'asperges et d'os moussi aux épinards. Avec l'erreur, c'est fini, tout ça. Bac tout basique. Il se moque janté, on la laisse faire. Rien à voir avec du collège. Rien à voir avec du balavone. Rien à voir avec... Bon, on a un gros pampon, hein. Vous sachez, je suis journaliste professionnel. Et le terrain me manquait. J'ai donc décidé d'investigationner auprès des collègues d'Irimage Picova. Après, je vais m'amener dans l'ordi. Oh, oh, oh. Oui, j'entends en cabine d'essayage car j'ai ma carte de presse. Bonjour, je suis journaliste mondiaire, j'ai fait la con. Vas-y, regarde. Putain. Mais toi, elle vient droit à poil, là, tu viens, tu viens. Pour l'argent. Qu'est-ce que vous êtes con ? On remarque, vas-y, dégage, toi, c'est bien pour chers. Vous vous rendez compte de l'apocalypse ? Je vous fais vraiment que de la merde sur terre. Je vais pas dire qui c'est qui va battre ton corps. Un gros problème. Un très gros problème. C'est vraiment des cons. Vous l'avez vu, on dit ignorant et aveugle. Bon. Après, on dirait bête et méchant. Mais on dirait de simples connards. Non. Le loup, il arrive. Oui, 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 oui. Allez, à la semaine prochaine, salut. Il y a honte, toi, t'es pédophile, là, cougar, là. Parce que pour la retraite à Macron, à Macron, il va te faire un détournement de mineurs, là. Tu lui as sucé la bite quand il avait moins de 18 ans. C'est bon ? Oh là là. Je découvre les joies du Tarnien. C'est un petit peu vive habit fonctionnaire pour moi. D'ailleurs, je m'excuse auprès de tous ces fainéants que j'ai insultés injustement. Finalement, c'est très cool de ne rien branler. Voilà. Alors, on dit que c'est à cause d'un gros coup de fatigue, hein, que vous avez briqué quelque chose, c'est vrai ? Pas du tout. Ce n'est pas le métier de président qui me fatigue. C'est bon ? Ben, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est légende. Regardez qu'Angela Merkel accueille... Elle est belle, hein. Elle va être dans le Colgate et tout, hein. Comment de Sinclair ? Desca. Bon, il a cassé l'abotement. Il a cassé l'abotement, hein. Ils ont retrouvé l'abotement de la vie. Et oui, en direct, le seul truc qui reste d'à peu près vrai, enfin, d'à peu près déconnant, j'ai mis un livre, la connerie n'est plus ce qu'elle n'était. Ce truc qui reste un peu déconnant, voilà, mais j'aime bien, c'est tout bien. Ouais. Mais qui est... Le reggae, t'sais... Les Routards, les Mauds, là, je ne sais pas quoi, là, bon, j'ai... Qu'est-ce que tu aimes dans le reggae ? Bernard Lavillier. Moi j'ai bien Bernard Lavillier pour les deux premiers albums. C'est pas pareil. Le jour où j'ai brûlé le cœur, d'après l'histoire vraie de jeu... Si tu danses sur le reggae... Toutou ! Ça balance sur le reggae... Ça c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Par contre, avec Ray Barreto et... Les barbares et tout ça, ça il y a de l'âme. Le problème c'est que vous ne savez pas que vous avez une âme. On n'apprend pas ça à l'école, il y a un gros problème technique. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas... Je suis quand même chrédoniste, tu sais. Ou si j'étais conjugateur galactique temporel. On ne dit plus la CGT, on dit le CGT. C'est pas pareil. Ouh, ma frijoline ! Regarde mon double power-pompe, avec fusion moléculaire des cheveux. Mais ici ils sont enculés ! Vous avez pas l'air de vendre de la merde ! Putain ! Bon, moi, ceux qui n'ont pas de pognon, ils ne se posent pas la question. Ils n'ont même pas de télé, ils n'ont pas... Je vais acheter parce qu'il y avait des pubs. Ils mettent 3 paquets pour le prix de 2, ou 2 paquets pour le prix de 1, ou un paquet et demi. Ça va, ouais ! Oh ! Réveil, maintenant ! Bordel de merde ! C'est quand même Chris Denis, et ça va, qu'est-ce il y a ? Chef d'État !